La mucoviscidose, une maladie d'origine génétique Nous sommes dans le chapitre « Variations génétiques et santé ». La mucoviscidose est une maladie monogénique d'origine génétique. L'objectif est d'étudier la mucoviscidose, qui est une maladie héréditaire d'origine génétique, dite monogénique. Autosomique récessive, pour en comprendre les causes, le mode de transmission et les moyens thérapeutiques pouvant être mis en place. Monogénique, autosomique, récessive. Voilà les termes qui caractérisent la maladie. Monogénique, ça fait penser à un. Génique, ça fait penser à gène, donc un gène. En fait, ça concerne un seul gène, ce sera le gène CFTR. Et autosomique signifie que le gène CFTR est porté sur un chromosome autre qu'un chromosome sexuel. Or, les chromosomes sexuels, c'est XX chez la femme, XY chez l'homme. Donc, ça veut dire que c'est un autre chromosome. Donc là, en l'occurrence, ce sera le chromosome numéro 7, qui est un autosome, et non un gonosome. Et récessive, maladie récessive, ce n'est pas la maladie qui est récessive, c'est le gène, les allèles du gène qui sont à l'état de double récessibilité. Puisqu'un gène correspond à deux allèles. Donc, il faut que les deux allèles soient à l'état récessif. Donc, soient présents et à l'état récessif. Alors, c'est la condition. C'est pour ça que c'est une maladie d'origine génétique. Enfin, on dit que c'est une maladie d'origine génétique. Avec ces caractéristiques que nous allons étudier un petit peu plus tard. Un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, elle touche à ce jour plus de 6 000 personnes en France, avec 200 naissances par an. Soit en moyenne 1 sur 4 500 personnes en France, avec 200 naissances par an, je répète. Soit en moyenne 1 sur 4 500 nouveaux-nés. Avec une forte disparité régionale qui est due aux socles génétiques locaux. Ça veut dire qu'à certains endroits en France, par exemple, il y a plus de cas qu'ailleurs. Pour prendre un exemple, en Bretagne, on a un enfant sur 3 000. Alors qu'en Languedoc-Roussillon, il y en a un sur 7 500 à 8 000 à peu près. Donc, c'est presque trois fois plus. L'espérance de vie est, on peut l'espérer, de 50 ans. Alors qu'autrefois, elle était plutôt de 5 ans. Mais grâce au progrès des sciences et des vagues d'innovation thérapeutiques, on peut monter à 50 ans. Et d'autres progrès dans les sciences vont permettre de dépasser les 50 ans. En France, chez le bébé, de 3 à 4 jours, on dépiste systématiquement 5 maladies, dont la mucoviscidose. Alors les autres maladies, à titre informatif, sont la phénylcétonurie, PCU, l'hypothyroïdie congénitale, HTC, la drépanocytose. L'hyperplasie congénitale des surrénales, HCS, surrénales, donc ce sont des glandes qui sont situées au-dessus des reins. Alors, évidemment, petit souci technique. Il y a toujours des soucis techniques de toute façon quand on fait des enregistrements ou autre. Alors là par exemple, on va faire une mini-pause pour que je vous fasse écouter pendant 2 minutes 54. Une vidéo au cœur des organes. Alors là vous n'aurez que le son. Et ensuite, quelques mots du professeur, donc du docteur Soti, spécialiste de la mucoviscidose. Et ensuite, je compléterai les explications sur 16 autres vidéos. Pas vidéos, mais diaporamas. Diapo, en fait. Alors on y va pour écouter au cœur des organes la mucoviscidose pendant 2 minutes. Donc vous avez le temps de prendre un café. Alors, il faut juste que je réussisse à trouver ma souris. Ce qui n'est pas évident quand on fait un PDF. Alors, on y va pour écouter. Prenez le temps d'écouter. Vous pouvez fermer les yeux pour vous imprégner des connaissances. La mucoviscidose est une maladie génétique grave qui affecte principalement les poumons, mais également l'appareil digestif et génital. Elle est due à la présence d'un gène défectueux. Chez un individu sain, l'appareil respiratoire est recouvert d'une substance visqueuse et glissante appelée mucus. La fonction du mucus est de protéger et d'humidifier les voies respiratoires, facilitant les échanges gazeux entre l'air et le sang. Il empêche, en les piégeant, des substances nocives inhalées, comme les poussières et les bactéries, d'atteindre les poumons. Ces corps étrangers sont évacués des bronches vers la gorge grâce aux mouvements coordonnés des cils tapissant la muqueuse des bronches sous le mucus. Dans les cellules de cette muqueuse, un gène, le CFTR, code pour une protéine du même nom qui permet le passage, à travers la membrane des cellules, d'ion CL- indispensable à la fluidification du mucus. Chez les personnes atteintes de mucoviscidose, le gène CFTR est muté, entraînant une altération de la protéine CFTR. A cause de cette anomalie, les ions CL- ne traversent plus correctement les membranes des cellules, causant une mauvaise hydratation du mucus qui, de ce fait, devient de plus en plus épais et visqueux. Il s'accumule dans les voies respiratoires et digestives, le mouvement des cils se ralentissant, poussières et bactéries. Le mucus ne sont plus évacués correctement. Les propriétés antibactériennes du mucus sont donc diminuées, ce qui favorise infection et inflammation chronique, pouvant s'avérer mortelles chez les personnes atteintes. Le mucus visqueux de l'appareil digestif empêche l'absorption des graisses, entraînant des problèmes de prise de poids. L'espérance de vie des patients atteints de mucoviscidose ne dépasse pas 46 ans. 85% d'entre eux décèdent d'insuffisance respiratoire. Malgré des axes de recherche actifs, dont la thérapie génique, la mucoviscidose est pour le moment une maladie inguérissable. Alors voilà pour la première vidéo. Vous pouvez retrouver la vidéo, c'est Youtube, si vous tapez au cœur des organes, la mucoviscidose. Je vais vous faire maintenant écouter quelques mots du Dr Souty. Alors il faut juste que je réussisse. Alors je vais trouver l'endroit exact. Vous avez ici en surface des bronches des petits cils qui battent de façon coordonnée, synchronisée et qui permettent aux sécrétions qui s'accumulent dans les bronches d'être évacuées de la périphérie jusqu'à la bouche où elles sont ensuite dégluties. Ces sécrétions vont permettre de capter la poussière, les microbes qu'on respire tous les jours et de les éliminer de la surface des bronches pour éviter des infections. Si on va regarder un petit peu plus en détail, vous avez ici les cils qui battent de façon régulière. Vous voyez qu'il y a du liquide, ces sécrétions bougent. Et si on va un petit peu dans le détail de la paroi d'une de ces cellules, vous voyez que vous avez ces espèces de canaux à travers lesquels passent ces petits points verts qui sont des ions chlore et des points blancs qui sont des ions sodium. Et vous voyez qu'ils trafiquent comme ça à travers la membrane de la cellule. Et il y a ces petits points bleus. Ces points bleus, c'est l'eau. Et l'eau va accompagner ces mouvements hydriques et va permettre aux sécrétions d'être suffisamment liquides. Si on va plus au fond dans la cellule, et là on est dans le cœur même de la cellule, dans ce qu'on appelle le noyau de la cellule, vous avez ici en jaune le gène de la mucoviscidose qui est donc deux fois représenté chez l'individu normal. Alors vous avez ici de nouveau cette membrane cellulaire qui fonctionne correctement. Si le gène CFTR est anormal, la protéine CFTR va être ou absente ou ne pas fonctionner correctement. Et vous avez ici un exemple du bas de ce port qui marche bien. Et vous avez ici une situation d'anormalité, de mucoviscidose. Vous voyez que ces ions verts n'arrivent pas à traverser ce canal qui ne fonctionne pas. Quelle est la conséquence de ce problème, ce défaut de trafic du sodium et du chlore ? Eh bien, en surface de la cellule, vous voyez qu'il n'y a pratiquement plus de transport de chlore et de sodium. Les sécrétions vont devenir beaucoup plus visqueuses, beaucoup plus épaisses. Et dans cette situation, les cils auront beaucoup de peine à bouger parce qu'ils sont pris dans cette espèce de mucus. Le mucus est toujours encombré de microbes, mais n'arrive plus à s'évacuer normalement. Et vous avez ici ces petits ronds bleus qui sont des globules blancs qui vont venir essayer de s'attaquer à ces microbes. Et vous allez avoir le développement progressif d'une inflammation des poumons par incapacité d'éliminer ces sécrétions correctement. Donc voilà un petit peu le problème de base qui se passe au niveau des poumons. Vous avez la même chose qui va se passer dans d'autres organes. Et en l'occurrence, comme je le disais avant, les organes qui fabriquent ces sécrétions sont touchés. Vous avez donc les voies ORL, les poumons. Vous avez aussi le foie. Le foie fabrique la bile. La bile, c'est une espèce de savon qui permet de dissoudre les graisses. La bile a tendance à stagner dans le foie. Elle n'arrive pas à s'évacuer correctement. Ça peut faire chez certaines personnes une inflammation du foie. Au niveau du pancréas, vous avez deux fonctions du pancréas. Les enzymes du pancréas qui permettent la digestion, les enzymes pancréatiques. Et vous avez aussi l'insuline, qui est une hormone qui permet de contrôler les taux de sucre. Le pancréas est un des organes les plus rapidement touchés et même touchés de façon in utero. Donc même avant la naissance, il y a souvent un dysfonctionnement complet du pancréas très tôt dans la vie. Le tube digestif est aussi ouvert de sécrétions qui permettent au bol alimentaire de transiter correctement. Et ça peut s'accompagner d'une constipation quand les sécrétions sont insuffisantes. Au niveau des organes génitaux, les hommes sont presque tous stériles. C'est une stérilité qu'on appelle secondaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vase déférent qui est le canal qui transporte les spermatozoïdes, les testicules jusque dans l'urède. Donc il y a des spermatozoïdes qui sont fabriqués, mais qui ne migrent pas au bon endroit. Au niveau des femmes, il n'y a pas de défauts particuliers. Et la peau est également le site d'une anomalie. Alors ce n'est pas une situation grave la plupart du temps. La sueur est salée. D'ailleurs, vous le verrez, c'est une anomalie qu'on va utiliser pour le diagnostic. Ça peut poser problème lors de situations de temps chaud, d'activité physique où on transpire beaucoup. Là, on peut perdre beaucoup de sel par la peau. Alors, un petit peu plus en détail, je vous ai dit, donc, CF, nucovisinose, vous avez les poumons et la sphère ORL qui sont touchés. Quelles sont les manifestations de ces organes ? Au niveau pulmonaire, c'est des infections respiratoires chroniques, des bronches ectasiques qui sont des dilatations des bronches à force d'inflammation. Il peut survenir des saignements pulmonaires. On peut avoir des sinusites chroniques, des polypes pour les sinus. On peut avoir des allergies respiratoires qui sont assez fréquentes dans cette maladie. Et la résultante de tout ça, c'est une toux, des expectorations qui sont collantes, visqueuses, infectées, une insuffisance respiratoire et malheureusement dans des situations sévères, le décès. Voici ce que sont des bronches ectasies. Vous avez ici sur la droite un poumon normal. Sur la gauche, vous voyez que les bronches qui sont dessinées dans le poumon deviennent un peu anormales, grossières. Et ça, ça représente des dilatations des bronches. Dans ces dilatations des bronches, vont s'accumuler le pus et les microbes. Au niveau digestif, on a le pancrase dont je vous ai parlé qui peut être totalement dysfonctionnel. On peut aussi avoir des pancréatites. C'est plutôt dans des situations peu sévères. Une insuffisance du pocrase, donc avec les enzymes dont je parlais, le diabète. On peut aussi avoir des calculs biliaires. La vésicule accumule de la bile qui est trop visqueuse et qui finalement forme des petits cailloux. Et si cette situation persiste ou s'aggrave, ça peut conduire à une cirrhose biliaire. Et la conséquence de tout ça, c'est une malabsorption des graisses principalement, une insuffisance en vitamines, des problèmes de croissance chez les enfants, une malnutrition, une ostéoporose, une obstruction digestive. Et enfin, l'aspect urogénital, où vous avez cette agénésie des bases différentes, donc cette anomalie chez les hommes et chez les femmes, notamment dans des situations de maladies pulmonaires avancées, une insuffisance du plancher pelvien, avec souvent une incontinence urinaire. Voilà en 1949 ce qu'était un enfant qui souffrait de mucomycidose, donc c'est un petit enfant que vous voyez malnutri, avec un gros ventre, des membres qui sont extrêmement amaigris. Et puis sur la droite, vous avez des poumons, vous n'êtes pas des spécialistes du poumon, mais enfin ces poumons sont anorgons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ? On va essayer, et c'est ce qu'on a fait en fait toutes ces décennies, de traiter les conséquences de la maladie. Donc, on va faire de la physiothérapie respiratoire, on va essayer d'éliminer les sécrétions, on donne des aérosols pour fluidifier ces sécrétions, des aérosols mycolytiques. On va avoir recours à des antibiotiques pour essayer de traiter les infections récurrentes, des antibiotiques qu'on peut donner par la bouche ou par la veine, ou parfois même en inhalation. On peut parfois avoir recours à des résections pulmonaires partielles. Dans les cas de saignement pulmonaire, on va boucher les vaisseaux pour empêcher que ça saigne. Et dans des situations où l'évolution pulmonaire est malheureusement sévère, on a recours à la transplantation pulmonaire. On transplante les deux poumons. La mucoviscidose ne récidive pas dans les poumons. C'est une maladie génétique. Et à propos de transplantation, je fais juste une petite parenthèse. Vous avez à l'entrée, ici, juste près de la table, où vous êtes entrés, un stand pour la transplantation. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations nécessaires. Pour ce qui est du pancreas, du foie, du tube digestif, on va recommander aux personnes touchées par la mucoviscidose de bien s'hydrater. C'est très important, parce que les sécrétions sont déjà trop sèches, trop visqueuses. On va donner des enzymes pancreatiques pour compléter ce qui manque. On va donner des suppléments nutritifs quand la nutrition est insuffisante. Des vitamines, du calcium, si les patients sont diabétiques, on les traite avec de l'insuline. Et dans les situations de cirrhose biliaire, donc d'inflammation du foie terminale, on peut avoir recours à la transplantation hépatique, qui est quand même beaucoup plus rare que la transplantation pulmonaire. Et au niveau urogénital, si les hommes veulent avoir des enfants, c'est possible, mais il faut faire une biopsie testiculaire, prélever des spermatozoïdes, et faire en fait une injection du spermatozoïde dans une cellule prélevée chez la conjointe, pour faire ensuite une fertilisation in vitro. Et on peut, chez les femmes qui sont touchées par un problème de biction, une tonification du plancher belvien. Tout ça veut dire beaucoup de médicaments. Donc quand vous regardez les ordonnances, les personnes comme les idées, c'est beaucoup à prendre, et plusieurs fois par jour, plus les traitements par inhalation, qui ne sont pas mentionnés ici. Et David va nous en parler un peu plus tard. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic ? Jusqu'à 2011, le diagnostic était essentiellement posé dans des situations où on avait des signes qui nous faisaient penser à la maladie. C'est-à-dire, pour les enfants, par exemple, ce qu'on appelle l'héléus méconial, c'est une obstruction digestive à la naissance qui nécessite une intervention chirurgicale chez le petit. Mais ça pourrait être aussi plus tardif, avec une difficulté à prendre du poids, à grandir, de la toux et des bronchites récurrentes. Donc ça, c'était ce qui nous amenait à se poser la question d'une mycomycidose. Le test, ensuite, c'était un test à la sueur. Je vous montrerai ce que c'est. Et puis, plus récemment, on complète par une analyse génétique. Le test à la sueur consiste à prélever de la sueur. Alors, il y a différents moyens pour obtenir de la sueur qui va entrer dans cette espèce de petite collimation et on va ensuite mesurer dans cette sueur le taux de chlore. Et suivant le taux de chlore, on a des arguments pour penser que ça peut être une mycomycidose. Plus le taux de chlore est élevé, plus c'est suspect. Bon, donc voilà. Je me suis permis de faire le résumé, en quelque sorte. Donc, vidéo que vous pouvez retrouver au cœur des organes, la mycomycidose. Vous allez trouver facilement la vidéo. Et puis, une autre vidéo de Dr Soti, spécialiste de la mycomycidose, que vous pouvez trouver également sur YouTube. Alors maintenant, on avait dit qu'on dépistait systématiquement au bout de 3 à 4 jours, donc chez l'enfant qui vient de naître. Donc, quelques gouttes de sang sont prélevées et on recherche la présence d'un marqueur spécifique à chacune des 5 maladies. Donc, le test est fait sur les 5 maladies. Ainsi, la prise en charge précoce du malade est assurée. Notre problématique mycomycidose sera d'en découvrir la cause et les manifestations tout en réfléchissant sur les moyens thérapeutiques mis en œuvre pour soulager le patient avant peut-être de trouver une solution miracle pour les guérir entièrement. Premièrement, nous allons montrer que, suite à une mutation, une séquence allélique du gène CFTR sera différente de la séquence normale, on peut dire de la séquence sauvage, c'est-à-dire la séquence qui est la plus représentée dans la population. Deuxièmement, et en conséquence, suite à la transcription du gène CFTR en ARN messager et suite à la traduction de l'ARN messager dans le cytoplasme, il en résultera une protéine CFTR anormale, soit elle est dysfonctionnelle, soit elle est absente. Dysfonctionnelle, ça veut dire qu'elle n'assume pas son rôle. Nous verrons son rôle tout à l'heure, mais c'est en relation avec le passage des ions chlorures de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur et cette protéine CFTR, nous verrons qu'elle s'insère dans la membrane plasmique et qu'au centre, il y a une sorte de canal qui laisse passer les ions chlorures. Si ces ions chlorures ne passent pas, le mucus produit par d'autres cellules ne sera pas fluidifié et donc restera épais avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Troisièmement, nous verrons alors un lien avec les ions chlorures, comme je viens de vous dire, qui ne pourront plus sortir des cellules épithéliales bronchiques, ce qui impliquera que le mucus reste épais. Il n'y a pas que les bronches, on verra qu'il y a d'autres organes qui sont touchés également. Quatrièmement, il en résultera des dysfonctionnements graves à l'origine des symptômes de la maladie. Un ensemble de symptômes forme ce que l'on appelle un syndrome. On aura le syndrome mucoviscidose, sachant qu'il peut y avoir plusieurs syndromes et que les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre. Alors, quels symptômes ? Par exemple, on va en donner quelques-uns, mais on verra une liste plus allongée un petit peu plus tard. Ce sera par exemple l'obstruction des bronches. Les bronches sont bouchées, donc la personne aura du mal à respirer. L'obstruction des canaux pancréatiques. L'atteinte des organes dépendant des fonctions enzymatiques perturbées par du mucus qui sera trop épais. Pourquoi dit-on que la mucoviscidose est une maladie monogénique ? Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle ne concerne qu'un seul gène, le gène CFTR. Donc, elle est due à une ou des mutations touchant un seul gène, le gène CFTR. Alors, mutations qui ont eu lieu au cours de l'évolution. La mucoviscidose touche principalement les poumons, mais aussi le système digestif et le système reproducteur. D'origine génétique, elle est liée à une anomalie du gène codant pour la protéine CFTR. Alors, CFTR, ça veut dire quoi ? En anglais, ça veut dire cystic fibrosis, transmembrane conductance regulator. Donc, ce gène CFTR est porté par le chromosome numéro 7, qui est donc un autosome, c'est-à-dire un chromosome autre qu'un chromosome sexuel X ou Y. ces symptômes invalidants et les complications infectieuses et fonctionnelles qui en découlent impactent l'espérance de vie des patients. Alors, bien sûr, mieux le patient est traité et plus il pourra vivre longtemps. Dans le monde vivant, chaque espèce possède son propre génome. Tous ces génomes diffèrent les uns des autres suite aux mutations qui se sont produites au cours de l'évolution des générations successives et qui ont été conservées dans les populations au sein même de chaque espèce. Ces différences de génomes peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves en matière de santé. En effet, certaines de ces mutations héritées ou nouvellement produites sont responsables de pathologies parce qu'elles affectent l'expression de certains gènes ou altèrent leurs produits. Alors, le produit des gènes, c'est en fait le produit de l'expression des gènes. Donc, le gène passe par transcription alimentaire l'état, entre guillemets, d'ARN messager. Alors, je ne parle pas de l'épissage, mais à un ARN messager va correspondre une protéine. Autrement dit, la véritable expression d'un gène, c'est la formation d'une protéine. C'est toujours la formation d'une protéine. Tous les gènes, fonctionnels évidemment, donnent par traduction d'un ARN messager une protéine. Toujours. Une protéine, c'est quoi ? C'est une séquence d'acides aminés. Donc, on sait qu'il y a une vingtaine d'acides aminés. Eh bien, il y a une séquence très variable d'acides aminés, une séquence spécifique pour chacune des protéines. Ainsi, et pour lutter contre ces pathologies, les scientifiques sont amenés à définir les notions de risque génétique et de thérapie génique afin de comprendre les causes, le mode de transmission, les effets phénotypiques et les traitements possibles d'une maladie génétique monogénique, par exemple, telle que la mycoviscidose. Alors, je vous ai parlé de phénotype. Quelle est la différence entre un génotype et un phénotype ? Eh bien, génotype, ça fait penser à un gène. Tout ce qui concerne les gènes, c'est génotype. Donc, par exemple, on a le gène CFTR, c'est un gène, ça fait partie du génotype. Et l'expression d'un gène donne une protéine en passant par l'ARN messager. Eh bien, l'ARN messager n'est pas un génotype, ne fait pas partie du génotype, mais du phénotype moléculaire, puisque l'ARN messager, c'est une molécule qui est une copie, en quelque sorte, du gène. Et la traduction d'un ARN messager va donner une protéine qui est également un phénotype moléculaire. Ces molécules, ces phénotypes moléculaires, se trouvent dans des cellules et ont une fonction bien précise. Donc, la cellule aura de ce fait-là une fonction précise. Par exemple, une cellule cardiaque n'a pas le même rôle qu'une cellule rénale ou qu'une cellule des bronches, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on parle là de phénotype cellulaire. Les cellules se retrouvent dans des tissus. Donc, chaque tissu a une fonction précise et toutes les cellules d'un tissu ont la même fonction. Eh bien, là, on parle de phénotype macroscopique. C'est plutôt ce que l'on voit à l'œil nu. Donc là, on a le gène. L'expression du gène donne le phénotype moléculaire qui lui-même est responsable du phénotype cellulaire qui lui-même est responsable du phénotype macroscopique. Autrement dit, gène et phénotype sont reliés. Pour étudier et comprendre ce type de trouble, il est judicieux dans un premier temps de recenser, d'extraire et d'organiser des informations relatives à une maladie génétique monogénique suffisamment fréquente pour que l'on puisse disposer d'un catalogue d'allèles permettant de relier un génotype au phénotype. La mucoviscidose répond à ces critères en raison de la diversité de ces allèles mutées dans la population. Alors, sachant qu'il y a à peu près 2000 mutations différentes. Donc d'ailleurs, un petit peu plus loin, nous allons travailler sur le logiciel anagène et nous prendrons deux exemples de mutations. la mutation du gène CFTR R553 et du gène CFTR F508. Donc on prendra deux exemples. D'ailleurs, le gène F508 est à l'origine d'un nombre très important puisqu'on a 70 à 90% des gens atteints de mucoviscidose et le gène responsable c'est le CFTR F508. Dans un second temps, suite aux éclaircissements du premier temps, il est également judicieux de recenser, d'extraire et d'organiser des informations relatives aux traitements médicaux envisageables en fonction de la variété des manifestations pathologiques observées telles que par exemple les tissus affectés, l'âge d'apparition des symptômes, la sévérité d'un syndrome donc d'un ensemble de symptômes etc. Le système respiratoire humain est composé de deux parties. Les voies aériennes supérieures avec les cavités nasales, les sinus, le pharynx et le larynx et les voies aériennes inférieures formées par la trachée, les bronches et les bronchioles. Le rôle du système est d'assurer la respiration. Donc là, vous avez compris que le système respiratoire humain est constitué des voies aériennes supérieures et des voies aériennes supérieures. Supérieures, vous avez compris, le nez, cavité nasale en fait, sinus, pharynx, larynx et concernant les voies aériennes inférieures, il y a la trachée, les bronches et les bronchioles qui se terminent évidemment par les alvéoles pulmonaires. Donc, quel est le rôle du système respiratoire humain ? C'est d'assurer la respiration. La respiration, c'est quoi ? Alors, il y a la respiration pulmonaire à ne pas confondre avec la respiration cellulaire puisque la respiration pulmonaire, c'est inspiration, expiration. Lorsque l'on inspire, l'air entre dans les poumons, va jusqu'aux alvéoles pulmonaires, le dioxygène va passer dans le sang et du sang, à partir du sang, le CO2 va passer dans les poumons et à l'expiration on chasse de l'air qui est riche en CO2 et plus pauvre en O2 alors qu'à l'inspiration l'air est plus riche en O2 et plus pauvre en CO2. Donc, la respiration c'est quelque chose qui se fait automatiquement inspiration, expiration. L'arbre bronchique fait partie des voies aériennes inférieures le poumon alors parlons d'abord de l'arbre bronchique ensuite nous verrons les voies conductrices puis la zone respiratoire. Concernant l'arbre bronchique d'abord le poumon est l'organe des échanges gazeux O2 CO2. Il est divisé en deux grandes régions les voies conductrices et la zone respiratoire. Les voies conductrices d'abord sont constituées de la cavité nasale du pharynx du larynx de la trachée et de l'arbre bronchique jusqu'au 16ème embranchement. La zone respiratoire comprend la suite de l'arbre bronchique c'est-à-dire dans l'arbre bronchique à noter qu'on met une partie des voies aériennes également. Évidemment. Tout à l'heure je vous ai dit une mini bêtise dans mon élan d'explication. Donc la zone respiratoire deuxièmement comprend la suite de l'arbre bronchique c'est-à-dire les bronchioles respiratoires les conduits alvéolaires ainsi que les sacs alvéolaires. L'arbre bronchique dans son ensemble est organisé en une série de 23 embranchements en commençant par la trachée pour finir aux alvéoles. Au fur et à mesure de la segmentation le diamètre des conduits respiratoires diminue il est généralement inférieur à 2 cm pour la trachée et de l'ordre de 0,4 mm pour le conduit alvéolaire. Donc nous avons vu dans le système respiratoire humain l'arbre bronchique voyons maintenant les voies conductrices. Elles servent avant tout à amener l'air jusqu'à la zone respiratoire de l'arbre bronchique là où les échanges gazeux vont se faire. elles ont également un rôle de filtre en effet la segmentation de l'arbre bronchique fait que les particules inhalées s'impacteront sur les parois plus ou moins en profondeur de l'arbre en fonction de leur diamètre. Enfin les voies conductrices servent à réchauffer et à humidifier l'air respiré. Après avoir vu l'arbre bronchique et les voies conductrices voyons maintenant la zone respiratoire. Elle est le lieu des échanges gazeux où l'oxygène pénètre dans le sang et le dioxyde de carbone en ressort. Les échanges gazeux se font principalement à partir de la 17ème génération ou fragmentation génération. Alors vous pouvez avoir accès à un tableau sur la structure de l'appareil respiratoire selon le modèle de Webel que vous pouvez vous approprier sur internet. Alors structure de l'appareil respiratoire adaptée de Sporty et AL à L.2018 Vous pouvez retrouver facilement ce document. Donc là on vous montre bien qu'il y a les voies conductrices et les zones transitoires et respiratoires. On vous montre les générations c'est-à-dire la trachée les bronches les bronchioles les bronchioles terminales les bronchioles respiratoires les conduits alvéolaires et les sacs alvéolaires. Et on vous montre les embranchements il y a en fait 23 embranchements et on voit qu'à partir de la trachée qui a un diamètre relativement important et bien on a ensuite des bronches qui ont un diamètre un petit peu moins important bronchioles diamètre encore plus encore plus petit etc. jusqu'au sac alvéolaire qui ont un diamètre évidemment alors après on ne parle plus vraiment de diamètre oui quand même un petit peu mais bon après c'est tellement petit donc par exemple on a 0,04 cm dans les sacs alvéolaires donc ça veut dire qu'on a des fractions très très petites donc dans cette structure de l'appareil respiratoire on vous montre également le diamètre la longueur le nombre et la surface totale de la section transversale en cm² on voit par exemple qu'au niveau de la trachée on a 2,54 cm² correspondant à la surface totale de la section transversale donc au niveau des trachées et on a lorsque l'on arrive au sac alvéolaire 10 puissance 4 et donc c'est énorme donc 10 000 cm² 10 000 cm² contre 2,54 au niveau de la trachée alors l'intermédiaire entre les deux va de 2,54 à 10 000 et vous imaginez que les surfaces sont de moins en moins importantes de plus en plus importantes plus c'est petit plus la surface est importante alors passons maintenant à la représentation schématique de l'épithélium bronchique alors je me suis inspiré d'une source adaptée c'est la thèse qui est l'étude de la régulation du canal CFTR impliquée dans la mucoviscidose donc document que vous pouvez retrouver sur internet évidemment donc représentation schématique de l'épithélium trachéobronchique adaptée de la thèse de J.Rou R-O-U-X virgule en 2010 et puis je me suis inspiré également d'un autre document qui est la représentation schématique des épithéliums de surface et glandulaires recouvrant les voies aériennes donc vous allez retrouver également très facilement en tapant ce que je viens de vous dire le poumon c'est un organe respiratoire essentiel à la respiration et responsable des échanges gazeux entre l'air et le sang les voies aériennes ramifiées se terminent par des alvéoles où se produit l'échange gazeux les types cellulaires de tissus pulmonaires sont dominés par les voies alvéolaires ou pneumocytes pas les voies alvéolaires les cellules alvéolaires pardon que l'on appelle également les pneumocytes virgule donc c'est les types de cellules les types cellulaires de tissus pulmonaires donc on a dit sont dominés par les cellules alvéolaires par l'épithélium bronchique par les macrophages alvéolaires par les cellules endothéliales et par les cellules interstitiales la paroi des voies aériennes est composée d'une muqueuse constituée d'un épithélium reposant sur une lame basale d'un tissu musculaire lisse également donc les parois des voies aériennes est composée d'une muqueuse donc d'un tissu musculaire lisse et d'un tissu conjonctif contenant du cartilage donc élément que je vous cite que vous pouvez retrouver sur les schémas l'épithélium bronchique est composé de quatre types cellulaires les cellules ciliées les cellules calyciformes les cellules basales et les cellules intermédiaires l'épithélium glandulaire lui est constitué de trois types cellulaires les cellules muqueuses à mucus les cellules séreuses et les cellules myoépithéliales les cellules ciliées elles participent à l'élimination du mucus produite par l'épithélium glandulaire grâce au battement synchronisé de leurs cils elles contribuent à la régulation du contenu en eau et en ion du mucus par l'intermédiaire de canaux ioniques des protéines CFTR des mutations du gène CFTR entraînent une protéine CFTR anormale non fonctionnelle ou absente et une pathologie associée que l'on appelle la mucoviscidose les cellules calyciformes les cellules muqueuses et les cellules séreuses sécrètent du mucus un équilibre entre la production de mucus et son élimination est nécessaire ainsi l'épithélium respiratoire possède de nombreuses fonctions il constitue une barrière mécanique imperméable aux aérocontaminants tels que les pathogènes les allergènes et les particules inhalées et ceci en formant une barrière physique assurée par tout un système de jonction les transports ioniques dont les ions chlorure grâce à la protéine CFTR au travers de l'épithélium régulent l'hydratation du mucus le recouvrant donc recouvrant cet épithélium ce mucus permet d'éliminer les particules piégées à l'intérieur grâce au battement ciliaire il est aussi capable d'induire l'inflammation et de produire des agents antibactériens si nécessaire l'épithélium de surface des voies aériennes est donc un lieu d'échange d'eau et d'électrolytes les électrolytes qui sont des ions mobiles tels que Na+, Cl- K+, donc sodium chlorure potassium donc lieu d'échange d'électrolytes on a dit entre le milieu intérieur et le milieu extérieur ces transports ioniques peuvent se faire par des canaux tels les canaux CFTR pour les ions chlorure Cl- donc on verra ça dans la diapo suivante il résulte de ces mécanismes que nous avons simplifiés que la surface des voies aériennes est recouverte d'un liquide de surface composé de liquide périciliaire et de mucus lequel piège les particules inhalées et les évacue en dehors des voies respiratoires grâce au battement ciliaire donc en parallèle vous avez la représentation schématique de l'épithélium tracheobronchique et donc tous les éléments je vous ai cité des éléments vous les retrouvez sur ce schéma avec en partant du haut pour arriver vers le bas donc de l'extérieur vers l'intérieur un tapis muqueux des cils alors cils tapis muqueux des cellules ciliées des cellules calyciformes une lame basale des vaisseaux sanguins un tissu conjonctif un tissu musculaire lisse et des glandes sous-muqueuses je ne vous ai pas parlé de tout dans l'explication mais sur le schéma vous avez d'autres éléments qui sont qui sont notés comme par exemple la lame basale et la présence de vaisseaux et puis sur un autre schéma que vous avez pu vous que vous avez pu trouver sur internet donc c'est la représentation schématique des épithéliums de surface et glandulaires recouvrant les voies respiratoires où vous pouvez vous voir donc ce qui concerne la trachée et les bronches les bronchioles et les alvéoles avec en surface ce que l'on appelle l'épithélium puis en dessous ce que l'on appelle le mésenchyme donc dans la trachée et les bronches vous retrouvez les cellules ciliées les cellules calyciformes les cellules intermédiaires et les cellules basales dans les bronchioles vous retrouvez les cellules de Clara les cellules ciliées et les cellules neuroépithéliales tandis que dans les alvéoles vous retrouvez les pneumocytes de type 1 et les pneumocytes de type 2 donc voilà donc ça c'est au niveau de l'épithélium et au niveau ensuite du mésenchyme vous allez retrouver donc des cellules amucus et des cellules séreuses bon donc vous avez un petit peu plus bas le cartilage également autrement dit vous avez un épithélium trachéobronchique de surface qui est un épithélium pseudo-stratifié composé de 4 types cellulaires donc les cellules ciliées les cellules calicyformes intermédiaires et basales l'épithélium glandulaire lui est constitué de 3 types cellulaires nous avons vu qu'il s'agissait des cellules amucus séreuses et myoépithéliales l'épithélium bordant les voies broncolières humaines est de type monostrié monostratifié plutôt est composé de cellules basales ciliées neuroépithéliales et de Clara tandis que l'épithélium alvéolaire est de type monostratifié également et constitué de pneumocytes de type 1 et de pneumocytes de type 2 on ne va pas détailler les rôles ici sur un schéma que vous pouvez vous approprier sur internet donc adapté de la revue de Edelman et Fritz en 2005 alors Fritz donc Edelman E-D-E-L-M-A-N et Fritz Fritz plutôt c'est F-R-I-T-S-C-H donc en 2005 et ça correspond à la représentation schématique du transport des ions Na+, Cl-K+, retrouvé au niveau des cellules épithéliales des voies aériennes donc au sein d'un épithélium sécrétal donc vous pouvez vous retrouver ce document au niveau apical l'épithélium de surface est recouvert d'un liquide de surface que l'on appelle ASL composé de liquide périciliaire PCL et de mucus ce mucus protège les particules inhalées et les évacue en dehors des voies respiratoires grâce au battement ciliaire la composition du PCL donc liquide périciliaire est régulée par des transports ioniques principalement apicaux de Na+, donc absorption dans les cellules épithéliales de l'extérieur vers l'intérieur donc le Na+, va de l'extérieur vers l'intérieur et on a dit que la composition de PCL est régulée par les transports ioniques principalement apicaux de Na+, mais également de Cl-, donc d'ion chlorure et la sécrétion se fait de l'intérieur vers l'extérieur donc Na+, de l'extérieur vers l'intérieur et Cl- de l'intérieur vers l'extérieur par des canaux qui sont différents l'eau quant à elle suit le gradient osmotique de manière passive l'absorption de Na+, est essentielle pour la sécrétion apicale de Cl- qui est principalement régulée par le canal CFTR les canaux K+, modulent la sécrétion apicale de Cl- donc là on voit bien que le gène CFTR la fonction normale c'est de faire passer des ions chlorures de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur et ceci permet de fluidifier enfin ce cellulement intervient dans la fluidification du mucus et on voit bien que c'est la la protéine canale CFTR qui est en jeu donc si cette protéine canale ne peut pas jouer son rôle de manière efficace et bien les ions chlorures restent à l'intérieur de la cellule et de ce fait là le mucus a tendance à devenir de plus en plus épais retenons en ce qui concerne la mucoviscidose que la fonctionnalité du canal CFTR est perturbée empêchant les ions chlorures de sortir et qu'en conséquence le mucus reste épais car il n'est pas fluidifié alors dans le schéma vous avez une représentation du transport des ions Na+, par voie paracellulaire et puis vous avez également des mouvements d'eau par voie paracellulaire également donc on vous représente donc des canaux potassiques également l'éco-transporteur NKCC N pour K pour potassium N pour sodium et CC pour chlorure et on vous représente également la pompe Na+, K+, à Tépas donc il y a besoin d'énergie donc entrée de K+, sortie de Na+, et au niveau des cotransporteurs donc il y a plutôt une entrée de Na+, de 2Cl- et de K+, et sortie de K+, également par les canaux potassiques quant au canal E-N-A-C il fait entrer en fait le Na+, à l'intérieur donc au niveau de la membrane apicale évidemment tandis que ce que je vous ai dit tout à l'heure canaux potassiques cotransporteurs et pompes Na+, K+, c'est au niveau de la membrane basale basale donc à la base et si vous regardez bien on a les ions chlorures qui peuvent sortir grâce à un canal ORCC à un canal CA-CC et à ce canal CFTR qui dans le cas de la mucoviscidose ne sera pas fonctionnel alors voilà premièrement après cette introduction relativement générale quelles sont les manifestations cliniques de la mucoviscidose certains organes creux tels les bronches sont tapissés de cellules sécrétrices de mucus lequel doit être relativement fluide pour pouvoir être évacué vers l'extérieur dans le cas de la mucoviscidose il est anormalement visqueux ce qui provoque des anomalies de fonctionnement des organes concernés les symptômes respiratoires et digestifs de la mucoviscidose sont prédominants en effet la maladie se manifeste dès la naissance ou les premiers mois de la vie la comparaison de bronches saines et de bronches de patients atteints montre que ces dernières sont plus ou moins obstruées alors tout à l'heure on a dit que le dépistage se fait à 3-4 jours et là on vous dit que la maladie se manifeste dès la naissance donc 3-4 jours on peut détecter mais on peut dire on dit également que la maladie peut se manifester lors des premiers mois de la vie donc ça veut dire que c'est pas toujours évident si à la naissance on ne détecte pas la maladie et qu'elle apparaît plus tard il faut la découvrir il faut être attentif au comportement de son enfant notamment les médecins doivent pouvoir détecter assez rapidement ou soupçonner du moins et faire des analyses précises alors nous allons voir au niveau pulmonaire qu'il y a une défaillance qui va s'installer et nous verrons ensuite donc sur le plan digestif les problèmes que des problèmes existent également alors au niveau pulmonaire une déficience s'installe premier point d'une part dans les poumons le mucus épais bouche les bronches entraînant une toux chronique une gêne et une respiration difficile débouchant sur une bronchopneumopathie chronique obstructive que l'on appelle BPCO et donc une insuffisance respiratoire la bronchopneumopathie chronique obstructive est une maladie chronique inflammatoire des bronches se caractérisant par une toux persistante et productive due à une hypersécrétion de mucus dans les voies aériennes elle est souvent associée à d'autres maladies elle se caractérise par un rétrécissement progressif et une obstruction permanente des voies aériennes et des poumons entraînant une gêne respiratoire les recherches en cours visent à mieux comprendre les mécanismes de la maladie pour identifier les facteurs de risque et des cibles thérapeutiques deuxième point d'autre part les bronches encombrées favorisent les infections bactériennes par exemple par Staphylococcus aureus Staphylococcus doré Hémophilus influenzae ou Pseudomonas aeruginosa troisième point puis des complications respiratoires peuvent se développer avec le temps tels les affaissements des alvéoles pulmonaires sur elles-mêmes on parle d'atélectasie une affection de la prêve de la plèvre pardon on dit pneumothorax quatrième point les sinusites chroniques sont très fréquentes dans les voies respiratoires hautes ainsi au niveau de l'appareil pulmonaire le mucus s'accumule dans les bronches d'où la difficulté à respirer les infections sont fréquentes et entretenues et à la longue le tissu pulmonaire est détruit nous avons vu donc au niveau pulmonaire qu'une défaillance s'installait voyons maintenant sur le plan digestif que d'autres problèmes existent également au niveau de l'appareil digestif les canaux pancréatiques sont obstrués par du mucus de ce fait la libération des enzymes pancréatiques dans l'intestin devient difficile en conséquence les problèmes digestifs se manifestent de même qu'une perte de poids et au final une dégradation du pancréas à cela s'ajoute une atteinte de l'intestin du foie et de la vésicule biliaire ainsi premier point d'une part les enzymes pancréatiques ne sont pas excrétés dans l'intestin du fait de l'hyperviscosité de ces sécrétions pancréatiques de ce fait le stockage de ces enzymes induit une fibrose suivie d'une insuffisance pancréatique autrement dit le pancréas est progressivement détruit si le sujet est porteur d'une ou deux mutations peu sévères la fonction du pancréas peut être conservée au-delà de l'âge adulte deuxième point en conséquence la digestion est difficile puisque les enzymes pancréatiques n'assument plus leur rôle les graisses sont mal absorbées de même que les nutriments et les vitamines d'autre part les problèmes digestifs se manifestent aussi par des arrêts du transit on parle de stases par des diarrhées des constipations des douleurs abdominales et même une atteinte du foie et des voies biliaires quatrième point de plus l'altération du pancréas peut aboutir à un diabète puisque l'insuline n'est plus produite donc diabète insulino-dépendant dans ces conditions cinquième point autre problème celui de la baisse de la densité minérale osseuse on parle d'ostéopénie ou d'ostéoporose sixième point les hommes sont généralement stériles car les canaux déférents bouchées empêchent les spermatozoïdes de sortir les testicules involus à cause du bouchon muqueux et septième point les femmes sont moins fertiles à cause de l'épaississement de la glaire cervicale mais souvent les femmes n'ont pas trop de problèmes alors manifestation clinique de la mucovis de la mucovis de la mucus deuxième point les symptômes seront moins accentués en ayant une bonne hygiène de vie par exemple éviter les allergènes telles les poussières le tabac l'alcool les drogues le voisinage malade des bronches pour éviter les contaminations par les virus et les bactéries troisième point une activité physique adaptée et régulière est conseillée et quatrième point certains médicaments vont permettre de soulager les symptômes et nous verrons que des progrès thérapeutiques importants permettent d'augmenter l'espérance de vie les principaux organes touchés chez les malades atteints de mycoviscidose donc adaptés de Medipédia j'ai pris un schéma sur Medipédia que j'ai adapté à ma façon d'abord sachant que ASL signifie liquide de surface des voies aériennes alors pourquoi ASL parce que Airway surface liquide toujours c'est anglais CL- ion chlorure Na plus ion sodium et SOID signifie syndrome d'obstruction intestinale distale commençons par la peau alors nous verrons donc la peau donc les voies respiratoires le foie le pancréas les intestins et l'appareil reproducteur alors nous en avons déjà un petit peu parlé donc je complète les informations nous on travaille toujours de manière spiralaire ça veut dire qu'on apporte des informations et de plus en plus en reprenant les mêmes informations on avance dans les connaissances ce que l'on apprend à un enfant de sixième n'est pas la même chose que ce que l'on apprend à un élève de terminale il y a entre les deux donc toute une toute une spiralisation des connaissances qui sont de plus en plus approfondies c'est ça le spiralaire la peau glande sudoripare sécrétion sudorale présentant des concentrations en ion Cl- et Na+, anormalement élevées alors Na+, et Cl- sont des électrolytes d'où une sueur hypertonique c'est à dire de concentration supérieure à celle du cytoplasme d'où des œdèmes puisque l'eau a tendance à sortir des cellules les voies respiratoires déshydratation de l'ASL liquide de surface des voies aériennes compromettant l'élimination du mucus d'où l'obstruction des voies aériennes avec une toux chronique et des crachats alors crachats qui peuvent être purulents c'est à dire contenir des microbes comme par exemple Staphylococcus aureus le Staphylococque doré donc ces voies aériennes de ce fait là vont devenir le siège d'infections bactériennes chroniques et d'une réponse inflammatoire élevée d'où une insuffisance respiratoire le foie et bien augmentation de la viscosité de la bile d'où l'obstruction des voies biliaires provoquant diverses lésions une malabsorption des graisses également puisque la bile sert notamment à dissoudre les graisses maladie hépatique chronique également donc des calculs biliaires une cirrhose biliaire éventuellement concernant le pancréas épaississement des sécrétions d'où l'obstruction des canaux pancréatiques ce qui limite l'accès des enzymes digestives dans la lumière intestinale entraînant une mauvaise absorption des nutriments d'où une insuffisance pancréatique exocrine pancréatite aiguë chronique également ou bien récurrente et un diabète les intestins épaississement du mucus tapissant les parois intestinales d'où des occlusions intestinales contribuant aux défauts d'absorption des nutriments donc on parle d'occlusion intestinale du nouveau-né et SOID c'est-à-dire obstruction par les selles lorsque l'on parle de syndrome d'obstruction intestinale distale c'est un petit peu ça obstruction par les selles donc qui n'arrivent pas à s'évacuer l'appareil reproducteur alors chez les hommes anomalie des voies excrétrices des spermatozoïdes d'où une stérilité et chez les femmes épaississement de la glaire cervicale d'où une hypofertilité sinon rien de particulier les femmes peuvent être fertiles alors si on veut résumer ce que le professeur Sauti tout à l'heure nous a dit je vais reprendre ces mots à partir de ce que l'on appelle la cystis fibrosis qui est la mucoviscidose donc CF on va dire et bien les poumons et la sphère ORL peuvent être touchés donc on peut avoir des infections bronchiques chroniques des bronchiectasies des segments pulmonaires des sinusites chroniques des allergies respiratoires avec pour conséquence une toux des expectorations purulentes une insuffisance respiratoire et finalement le décès Concernant cette mucoviscidose toujours et notamment au niveau du pancréas du foie du tube digestif on a des pancréatites une insuffisance du pancréas un diabète des calculs biliaires une cirrhose biliaire éventuellement et en conséquence une malabsorption des graisses une insuffisance en vitamines des problèmes de croissance une malnutrition une ostéoporose une obstruction digestive par exemple Concernant la sphère urogénitale et bien on a des agénésies des vases déférences autrement dit l'absence de canaux déférents donc ça veut dire que les spermatozoïdes ne vont pas arriver à sortir ils sont produits mais ils ne sortent pas ils restent dans les testicules et chez la femme on a une faiblesse du plancher pelvien avec pour conséquence chez l'homme une infertilité et pour conséquence chez la femme une incontinence urinaire donc voilà alors qu'est-ce que l'on peut proposer comme traitement toujours dans les recommandations du docteur Sauti un spécialiste de la mucoviscidose qui vous a expliqué ça tout à l'heure donc en partant de cystis fibrosis donc la mucoviscidose on a la sphère ORL poumon et bien le traitement physiothérapie respiratoire aérosol mucolytique des antibiotiques alors PO IV aérosol des traitements chirurgicaux embolisation et transplantation pulmonaire concernant le pancréas le foie et le tube digestif et bien hydratation enzymes pancréatiques fournis suppléments nutritifs des vitamines du calcium de l'insuline également si un diabète insulino-dépendant c'est déclenché et transplantation de foie éventuellement concernant la sphère urogénitale et bien chez l'homme qui veut quand même avoir un enfant et bien biopsie testiculaire et fécondation in vitro et chez la femme donc tonification du plancher pelvien alors tout à l'heure on a dit que le dépistage chez l'enfant se fait dès la naissance donc la recherche de la mucoviscidose est réalisée dès la naissance 3 à 4 jours après la naissance en effet alors comment ça se passe le dépistage est systématique en France depuis les années 2002 quelques cas cependant ne sont identifiés qu'à un âge plus avancé lorsque la maladie est modérée au départ la recherche de la maladie se déroule en 3 temps premier temps de la recherche de la maladie le 3ème jour après la naissance une piqûre au talon permet de prélever quelques gouttes de sang afin de doser une enzyme pancréatique la trypsine immunoréactive en effet l'enzyme passe dans le sang lorsque les canaux pancréatiques sont bouchés par du mucus un taux élevé est associé à un risque élevé de mucoviscidose deuxième temps de la recherche de la maladie une mutation du gène CFTR est recherchée en effet une analyse génétique par PCR c'est-à-dire polymérase chaîne réaction permet de rechercher 30 mutations parmi les plus fréquentes lorsque la mutation n'est pas retrouvée on réalise un séquençage nouvelle génération NGS qui permet de déterminer exactement la séquence des deux brins d'ADN du gène CFTR ainsi le diagnostic de la mucoviscidose est posé ou non troisième temps de la recherche de la maladie c'est le test de la sueur il s'agit d'un test biologique qui permet de faire un dosage des ions chlorure suite à une sudation provoquée un taux élevé conforte le diagnostic ou non si le taux n'est pas très élevé donc voilà la recherche de la maladie se déroule en trois temps lorsqu'il y a des antécédents familiaux un conseil génétique est possible au cours duquel une enquête génétique familiale permet d'identifier les porteurs sains ainsi le couple concerné peut bénéficier aussi d'un diagnostic prénatal voire éventuellement d'une PMA c'est à dire d'une procréation médicalement assistée et ceci avec un diagnostic pré-implantatoire enfin lors du suivi échographique au cours de la grossesse la visualisation d'un bouchon muqueux dans l'intestin on dit intestin hyper-écogène signe probablement le diagnostic de la mucoviscidose alors une analyse génétique est réalisée chez les parents pour rechercher la mutation du gène CFTR responsable de la maladie si la mutation est bel et bien présente l'analyse génétique est réalisée chez le fœtus après amniocentèse suite au diagnostic positif l'enfant est suivi dans un centre de soins spécialisé un centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose on dit CRCM un traitement spécifique est proposé lequel utilise des molécules qui pallient les défauts de fonctionnalité de la protéine CFTR ces molécules sont qualifiées de correcteurs ou de potenciateurs en effet elles peuvent agir de deux façons différentes mais complémentaires premier point soit elles agissent en augmentant le nombre de protéines PCR pas PCR mais CFTR et donc leur disponibilité on parle de médicaments correcteurs deuxième point soit elles agissent en améliorant l'ouverture de la protéine CFTR afin de favoriser sa fonctionnalité au niveau de la membrane cellulaire on parle de médicaments potenciateurs ainsi des modulateurs de la protéine CFTR ont été développés ou sont sur le point de l'être qu'ils soient correcteurs ou potenciateurs ces modulateurs permettent une amélioration de la fonction respiratoire et de l'état général des patients atteints de mucoviscidose du moins l'espère-t-on pour certaines médications du moins l'espère-t-on pour certaines médications en cours de recherche le traitement symptomatique est nécessaire pour les 10 à 15% de malades porteurs d'une mutation rare qui ne répond pas aux nouveaux médicaments ou pour les malades intolérants dans ce cas leur prise en charge repose sur la prise de médicaments mucolytiques et de fluidifiants bronchiques associés à des séances de kinésithérapie laquelle favorise l'expectoration des bronches c'est-à-dire la sortie du mucus de plus on recherche régulièrement dans les poumons les bactéries responsables d'infections à risque respiratoire recherche à laquelle on peut associer une antibiothérapie à ce traitement mais de façon plus espacée non là je me suis trompé donc de plus on recherche régulièrement dans les poumons les bactéries responsables d'infections à risque respiratoire recherche à laquelle on peut associer une antibiothérapie préventive c'est mieux quand même d'ailleurs les vaccinations contre les agents infectieux respiratoires sont recommandées les malades qui prennent les nouveaux médicaments peuvent avoir recours à ces traitements mais de façon plus espacée en cas d'insuffisance respiratoire terminale l'oxygénothérapie est nécessaire et en dernier recours une greffe pulmonaire est envisagée enfin en cas de manifestation extra-pulmonaire des traitements anti-inflammatoires des extraits pancréatiques des vitamines et supplémentations caloriques sont prescrites deuxièmement une membrane enfin une protéine membranaire anormale est à l'origine de la mucoviscidose alors on a parlé de protéines CFTR on sait que c'est la protéine CFTR qui est le produit de l'expression du gène CFTR nous avons vu qu'une protéine anormale CFTR est responsable de la mucoviscidose elle est présente dans la membrane des cellules de différentes muqueuses muqueuses respiratoires digestives etc suite à la transcription du gène CFTR dans le noyau elle est produite par traduction d'un ARN messager dans le cytoplasme des cellules sécrétrices puis va s'implanter dans la membrane cellulaire son rôle est alors de permettre la sortie des ions chlorure Cl- qui fluidifie le mucus produit par les cellules sécrétrices Lorsque la protéine CFTR est anormale ou absente les ions Cl- restent dans le cytoplasme et le mucus de ce fait-là n'est pas fluidifié il reste épais et bouge par exemple les voies respiratoires ce qui entraîne une insuffisance respiratoire la maladie est autosomique c'est-à-dire liée à l'altération d'un chromosome non sexuel le chromosome 7 qui est un autosome aussi bien chez les filles que chez les garçons de plus cette maladie est dite récessive c'est-à-dire qu'elle ne s'exprime que chez les personnes qui portent deux copies mutées du gène CFTR une sur chacun de leurs chromosomes 7 parce que les chromosomes vont par pair autrement dit les deux allèles du gène CFTR sont mutées d'où le terme de maladie récessive on rappelle que la protéine CFTR fonctionne comme un canal qui permet l'échange d'ions chlorures entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule ce qui favorise l'excrétion de l'eau des muqueuses qui fluidifie alors le mucus lorsque son gène CFTR est muté le canal de cette protéine CFTR fonctionne mal ce qui se traduit par une diminution de l'eau excrétée au niveau des muqueuses et donc le mucus reste épais s'épaissit de plus en plus et tend de ce fait à boucher les bronches en parallèle et en conséquence une inflammation des muqueuses s'installe ces phénomènes d'épaississement du mucus et d'inflammation entraînent l'apparition des symptômes de la mucoviscidose la protéine CFTR possède une séquence de 1480 acides aminés enchassés dans la membrane des cellules épithéliales sa forme dans les trois dimensions aménage un canal par lequel sortent les ions chlorure Cl- nous comprenons ainsi le rôle de la protéine CFTR en lien avec la production de mucus fluides notamment dans les cellules bronchiques Troisièmement quelle est l'origine de la mucoviscidose alors on en a parlé mais on continue à parler toujours de manière spirale la protéine CFTR résulte de l'expression du gène CFTR situé sur le chromosome 7 ce gène présente environ 2000 mutations dont certaines empêchent la production de la protéine d'autres conduisent à une protéine défectueuse et donc non fonctionnelle plus loin nous allons utiliser le logiciel anagène pour comparer différentes versions alléliques du gène dont l'expression conduite à la protéine CFTR cela nous permettra de comprendre l'origine génétique de la maladie certaines différences permettront de comprendre pourquoi certaines protéines ne sont pas fonctionnelles ou pourquoi elles sont absentes nous baserons notre explication sur deux mutations CFTR pour la séquence allélique CFTR R553 on observera une substitution d'un C par un T donc d'une cytosine par une timine au niveau du 553ème triplé triplé c'est-à-dire qui concerne l'ADN triplé c'est ADN ARN les conséquences seront l'apparition d'un codon stop donc au niveau de l'ARN et donc une protéine CFTR anormale et incomplète deuxième point pour la séquence allélique CFTR F508 on observera une déletion du 508ème triplé la mutation la plus fréquente responsable de la mucoviscidose en absence du triplé la protéine sera constituée de 1479 acides aminés au lieu de 1480 l'acide aminé manquant étant la phénylalanine codée par le 508ème triplé cette mutation est à l'origine de la forme grave de la maladie qui concerne 70 à 90% des patients dans le monde la protéine presque incomplète est produite mais elle s'insère mal dans la membrane cellulaire passons maintenant à l'étude de nos deux allèles avec sur le logiciel anagène alors si vous savez utiliser anagène je vous conseille de le faire donc on va voir deux mutations du gène CFTR normal ont donné des gènes CFTR R553 et CFTR F508 lesquels entraînent la mucoviscidose mais en quoi ces deux gènes prouvent-ils que la mucoviscidose est d'origine génétique alors sur dans le logiciel anagène donc il faut préparer en fait les séquences donc j'ai préparé les séquences CFTR gène CFTR R553 l'ARN messager CFTR gène l'ARN messager CFTR alors quand je dis gène c'est gène normal R553 et les protéines correspondantes donc protéines provenant de la traduction de l'ARN messager CFTR gène et pro-ARN donc la protéine de l'ARN provenant de l'ARN dont la traduction donne la protéine R553 donc ça c'est pour R553 et on fait la même chose on prépare la même chose pour F558 donc on fait on prépare la séquence donc on aligne la séquence CFTR gène donc le gène normal en fait le CFTR F508 les deux ARN messagers donc gène normal et gène 508 et les deux protéines CFTR gène et CFTR 508 donc on dispose ainsi de l'ADN du gène CFTR normal de l'ADN du gène CFTR muté de l'ARN messager du gène CFTR normal de l'ARN messager du gène du gène R553 muté de la protéine CFTR du gène CFTR normal et de la protéine CFTR du gène CFTR muté F553 d'une part donc ça c'est pour le gène R553 pour le F508 on fait la même chose on a donc l'ADN du gène CFTR normal l'ADN du gène CFTR muté F508 les deux ARN dont l'ARN du gène CFTR normal l'ARN messager du gène CFTR muté F508 et les deux protéines donc protéines CFTR du gène CFTR normal et protéines CFTR du gène CFTR muté alors première étape donc il s'agit du traitement du gène R donc CFTR R553 et comment interpréter les résultats ça veut dire qu'on va trouver une thymine un uracile et une protéine tronquée alors est-ce qu'on peut retrouver ces alors si on fait la comparaison en fait on fait une comparaison des gènes CFTR du gène CFTR normal et du gène de la séquence d'ADN en fait au niveau de l'allèle donc on compare le gène CFTR normal avec le gène CFTR R553 et on s'aperçoit on s'aperçoit qu'il y a une thymine à la place d'une cytosine donc ça veut dire que le R553 possède une thymine à la place d'une cytosine en position 553 et donc si on transforme ces deux séquences alléliques en ARN messager donc suite à la transcription en fait le logiciel Anagène permet de le faire évidemment et bien vous vous apercevez que puisqu'il y avait une thymine et que dans les ARN messager il n'y a pas de thymine donc ça veut dire que dans l'ARN messager on aura U ça veut dire l'uracile donc ça veut dire que on obtient une protéine qui est tronquée pourquoi on a bien si vous regardez bien la séquence on a bien GLN ça veut dire que la protéine se termine par GLN et en théorie on aurait après GLN ARG ALA donc arginine et si on regarde la protéine qui est tronquée donc la protéine tronquée elle se termine par GLN il n'y a pas d'arginine il n'y a pas la séquence qui va vers la droite pourquoi pourquoi est-ce que la protéine est tronquée et bien si vous regardez bien vous avez UGA qui est formé donc si on a UGA UGA c'est quoi et bien si vous regardez le tableau du code génétique UGA c'est un codon stop donc ça veut dire que à la traduction lorsque l'ARN messager va être lu en fait et bien les enzymes vont s'arrêter pourquoi parce qu'il y a UGA qui est un codon stop donc dans ces conditions et bien le gène CFTR F553 issu de la mutation du gène CFTR normal présente au niveau de son ADN la substitution d'un C par un T donc d'une cytosine par une timine ce qui entraîne un U c'est-à-dire l'uracile dans l'ARN messager ce U va former un codon stop et on aura UGA le codon stop UGA ce qui explique que la protéine soit tronquée par rapport à la protéine normale ce qui entraîne sa non fonctionnalité et en conséquence la mucoviscidose donc c'est une maladie d'origine génétique due dans cet exemple au gène CFTR R553 donc voilà donc premier cas protéine tronquée la protéine CFTR est tout à fait anormale et ne peut pas assurer sa fonction évidemment deuxième étape c'est le traitement du gène F508 comment interpréter les résultats absence de TTT UUU et F TTT c'est 3 thymines à la suite donc au niveau du triplé ADN UUU 3 uraciles à la suite au niveau du codon de l'ARN messager et F c'est la protéine qui sera pas la protéine mais c'est l'acide aminé qui résulte du code génétique en relation avec UUU suite à la traduction alors première étape donc si on regarde à l'emplacement 508 pour l'ARN pour le gène CFTR normal on a TTT et pour le gène CFTR 508 on n'a pas TTT donc on n'a pas le triplé TTT il n'est pas là donc il y a une délection une délection et si on regarde si on compare les ARN messagers provenant des deux allèles précédents on s'aperçoit qu'il y a UUU dans l'état normal mais que l'ARN messager provenant du gène CFTR 508 n'a pas UUU or UUU code pour la phénylalanine et si on regarde en dessous donc si on fait la comparaison on s'aperçoit qu'il y a GLY donc on pourrait penser qu'il y a un remplacement en fait de phé par GLY or c'est pas ça il y a en fait en réalité une délection du triplé 508 qui est TTT au niveau du gène muté F508 il y a donc donc s'il y a une délection du triplé 508 TTT au niveau de l'ADN au niveau de l'ARN messager il y a évidemment la délection du codon 508 UUU puisque le TTT n'existe pas dans l'ADN donc on ne peut pas avoir de UUU or si on regarde dans le tableau du code génétique UUU code pour la phénylalanine par conséquent si on a GLY sous la phénylalanine dans la comparaison entre les deux protéines ça veut dire quoi ? ça veut dire que la protéine CFTR F508 n'a pas de phénylalanine en 508 mais il y a un décalage dans le cadre de lecture donc ça veut dire que GLY se place en position 508 donc ça veut dire que FEN n'est pas remplacé par GLY mais simplement il y a un décalage du cadre de lecture dû à la délection du codon UUU qui code lui pour la phénylalanine donc attention à ne pas faire d'erreur de dire que FET est remplacé par GLY enfin que GLY remplace FET donc je répète que la protéine CFTR 508 n'a pas de FET en 508 n'a pas de phénylalanine en position 508 tout un décalage du cadre de lecture GLY donc la GLY se place en position 508 et la séquence du reste des acides aminés ne change pas il y a juste un décalage d'un acide aminé la protéine CFTR aura 1479 acides aminés au lieu de 1480 donc il y a juste une perte d'un seul acide aminé donc cela suffit pour induire une mucoviscidose qui est une maladie d'origine génétique due dans ce cas au gène CFTR delta F508 donc voilà un exemple d'exercice que vous pouvez vous amuser à faire sur le logiciel anagène donc le gène CFTR peut être porteur de près de 2000 mutations différentes avec des conséquences variables réparties en 6 classes classe 1 absence de synthèse de la protéine CFTR classe 2 défaut de maturation de la protéine CFTR classe 3 défaut d'activation du canal au sein de la protéine CFTR classe 4 défaut de conductance du canal au sein de la protéine CFTR classe 5 diminution de la synthèse protéique et donc de la quantité de protéines CFTR et classe 6 défaut de stabilité de la protéine mature au sein du cytoplasme alors vous pouvez vous approprier un schéma des différentes classes de mutations à partir d'Amaral 2015 AMARAL 2015 donc la source en fait de ce schéma c'est identification d'éléments régulateurs du gène CFTR et application pour la mucoviscidose par Jennifer Bonini donc qui a fait une thèse là vous allez voir schématiquement les classes de mutations alors vous avez parmi ces classes ou en dehors de ces classes le gène CFTR normal que l'on appelle le WT et on voit bien qu'on a le noyau on a le réticulament endoplasmique on a l'appareil de Golgi etc et on voit bien que les protéines qui sont représentées en bleu sur mon schéma sont insérées dans la membrane et on voit bien également que les ions chlorure sortent très très bien du cytoplasme pour la classe numéro 1 pour la mutation qui est classée numéro 1 il n'y a pas de protéines ça veut dire qu'au niveau du noyau il n'y a pas de l'expression du gène CFTR ne se fait absolument pas donc il n'y a pas de protéines donc s'il n'y a pas de protéines les ions chlorure vont rester dans le cytoplasme et de ce fait là on ne va pas avoir de fluidification du mucus qui va être épaisse c'est la mucoviscidose enfin la mucoviscidose c'est un ensemble de symptômes mais je vous dis que le mucus n'est pas évacué c'est l'un des symptômes qui montre que c'est bien la mucoviscidose dans la mutation dans la mutation de classe 2 on a un défaut de maturation de la protéine dans ces conditions on a bien la protéine qui est formée mais elle n'est pas fonctionnelle en ce sens qu'elle ne va pas se mettre dans la membrane plasmique donc les ions chlorure restent dans la cellule et donc ne contribuent pas à fluidifier le mucus produit par d'autres cellules classe 3 vous allez voir sur le schéma qu'il y a une absence de fonctionnalité ça veut dire que la protéine va bien s'insérer dans la membrane plasmique mais les ions chlorure ne passent pas ça veut dire que le canal qui est situé au centre de la protéine ne laisse pas passer les ions chlorure qui restent donc dans le cytoplasme et donc ne sortent pas et le mucus évidemment n'est pas fluidifié ensuite on a dans la classe 5 une diminution de la quantité de protéines ça veut dire qu'elle est tout à fait fonctionnelle mais bon les ions chlorure ne passent pas trop alors tout à l'heure on avait un défaut de conductance que j'ai oublié d'ailleurs ça veut dire que la protéine est bien formée le gène est fonctionnel il forme bien la protéine mais avec une mutation particulière qui fait que la protéine CFTR s'insère bien dans les membranes mais les ions chlorure ne passent pas trop il y en a qui passent il y en a qui ne passent pas même chose pour la diminution de la quantité c'est que tout à l'heure dans le défaut de conductance il y avait beaucoup de protéines un nombre normal de protéines mais qui ne sont pas fonctionnels qui ne laissent pas passer les ions chlorure et là dans la classe 5 on a bien la protéine mais il y en a moins que dans la classe 4 ça veut dire qu'il y a une diminution de la quantité la protéine s'insère bien dans la membrane mais les ions chlorure ne passent pas tellement pas plus que ça et enfin dans la classe numéro 6 on a bien la protéine qui est formée alors il y a une mutation et de ce fait là elle n'est pas fonctionnelle et comme un peu comme dans la diminution de la quantité de classe 5 les ions chlorure ne passent pas tellement et ont tendance plutôt à rester à l'intérieur de la cellule donc voilà pour ces classes donc ces mutations sont classées selon leur nature et leurs conséquences fonctionnelles ces catégories soulignent l'importance de définir le type de mutation et leurs conséquences moléculaires afin de proposer une thérapie adaptée à chaque client donc chaque mucoviscidose correspond des symptômes précis un type de protéines alors la protéine CFTR alors des mutations en sens alors à titre d'exemple vous avez P-Gli-542-2 G-542-X vous pouvez avoir à côté des mutations en sens vous pouvez avoir des insertions des délétions également et des mutations d'épissage également qui entraînent la présence d'un codon stop prématuré par exemple PTC il en résulte donc PTC ça veut dire codon stop prématuré il en résulte donc la présence d'un transcrit et ou d'une protéine tronquée donc on a vu on a vu ça dans le R-553 instable et rapidement dégradé et à cette catégorie s'ajoutent également les délétions totales ou partielles du gène CFTR ainsi que les réarrangements altérant les séquences exoniques donc ne pas confondre exon et intron dans la classe 2 on a dit qu'il y avait un défaut de maturation de la protéine CFTR donc dans cette catégorie se retrouvent les mutations entraînant un défaut de repliement de la protéine c'est le cas de la mutation F508 DEL où les protéines mal repliées sont retenues dans le reticule mandoplasmique puis sont dégradées dans le cytoplasme pour la classe 3 on a dit qu'il y avait un défaut d'activation du canal au sein de la protéine CFTR il s'agit le plus souvent de mutations faux sens situées dans les domaines de liaison à l'ATP qui régulent l'ouverture du canal censé laisser sortir les ions chlorure la protéine est présente dans la membrane plasmique mais elle n'est pas fonctionnelle dans la classe numéro 3 c'est ce que je viens de lire oui je viens de le lire alors la classe numéro 4 c'est défaut de conductance du canal au sein de la protéine CFTR il s'agit le plus souvent de mutations faux sens situées dans les domaines transmembranaires formant le port du canal port P-O-R-E c'est à dire un petit trou du canal ce qui a pour conséquence une diminution du flux d'ion et une sélectivité modifiée pour la classe numéro 5 on a une diminution de la synthèse protéique et donc de la quantité de la protéine CFTR dans cette catégorie se retrouvent des mutations d'un autre gène qu'on appelle le promoteur qui diminue la transcription du gène CFTR donc la formation d'ARN messager de même que des mutations d'épissage qui permettent de produire à la fois un transcrit sauvage et aberrant et enfin la classe numéro 6 c'est un défaut de stabilité de la protéine mature au sein de la membrane dans cette catégorie sont inclus les mutations qui permettent la synthèse de protéines fonctionnelles mais qui sont très vite dégradées par la machinerie cellulaire alors donc j'ai trouvé un document intéressant de l'INSERM correspondant à la mucoviscidose quels sont les enjeux de la recherche je vous invite à lire ce document je vais simplement je vais adapter au début et puis ensuite je vais simplement en faire une lecture pour ceux qui n'auraient pas accès au document qui ne pourraient pas lire par exemple je pense notamment aux personnes qui sont non-voyantes et qui aiment bien écouter les choses donc mucoviscidose quels sont les enjeux de la recherche selon l'INSERM alors le gène CFTR muté a été découvert récemment en 1989 alors j'ai adapté un petit peu le texte au début et depuis la recherche avance à petits pas mais elle avance les traitements curatifs sont difficiles à mettre en place car les mutations sont nombreuses chacune présentant ses propres spécificités et donc trouver une thérapie adaptée n'est pas simple grâce aux soins préventifs et symptomatiques l'espérance de vie s'est nettement allongée d'autant plus que des traitements innovants et efficaces rétablissent en partie la fonction assurée par le gène CFTR et donc par la protéine CFTR une véritable évolution de l'espérance de vie se profile à l'horizon ainsi nous pouvons compter sur la thérapie génique et sur la modulation de la protéine CFTR alors parlons d'une part de thérapie génique nous verrons qu'il y a des vecteurs donc des vecteurs au ciseau génétique nous verrons ensuite qu'il y a d'autres approches relatives ou proches de la thérapie génique qui sont également développées à l'autre qui est à la source et qui est à l'autre pour qui est assurée il y a du qui qui est il y a qui il Locale qui tout est Les vecteurs de synthèse sont décevants car les vecteurs utilisés, c'est-à-dire l'adénovirus, l'antivirus, se sont avérés immunogènes et le succès du ciblage des cellules souches est aléatoire. Pour pallier ces inconvénients, des vecteurs de synthèse sont aujourd'hui développés. Le premier d'entre eux, nommé GL67A, développé par un consortium britannique, donne des résultats positifs mais modestes. Ceci s'explique notamment par la difficulté de l'agent thérapeutique à pénétrer le mucus respiratoire pour atteindre les cellules cibles. Des travaux de formulation sont conduits pour améliorer ce paramètre et de nouveaux vecteurs viraux sont à l'étude. Leur efficacité devra ensuite être évaluée, utilisée seule ou en association avec des modulateurs de la fonction CFTR. La question du ciblage des organes gastro-intestinaux est aussi une difficulté pratique à l'utilisation de la thérapie génique. Deuxième point, deuxième temps, d'autres approches relatives ou proches de la thérapie génique sont également développées. Premier point. La première consiste à apporter aux cellules l'information nécessaire à la production de protéines CFTR fonctionnelles sous la forme d'ARN messagers. Puisque le gène muté conduit à la production de messagers hormonaux, l'idée de cette approche est d'en rapporter et d'en apporter directement in situ, c'est-à-dire dans son milieu naturel, des éléments qui permettent la synthèse de la protéine normale. Les premières études cliniques sont en cours. Il y a un espoir. Deuxième point concernant ces approches relatives proches de la thérapie génique. Cette seconde approche repose sur l'édition du gène CFTR. On parle de gène editing. Grâce aux ciseaux moléculaires. Par exemple, vous avez le système CRISPR-K9 qui permet d'envisager de corriger le gène CFTR par le biais d'une machinerie protéique capable de repérer la zone défectueuse, de l'isoler et la remplacer par la partie normale du gène. Cette approche est prometteuse car les modifications génétiques qu'elle induit persistent pendant toute la vie de la cellule et évitent l'utilisation d'ADN exogène, c'est-à-dire provenant de l'extérieur. Elle reste néanmoins encore expérimentale et sa mise en œuvre est compliquée par la difficulté à atteindre les cellules souches pulmonaires. Enfin, troisième point, troisième approche relative ou proche de la thérapie génique, c'est la dernière approche correspond à l'utilisation d'oligonucléotides antisenses, OAS. Elle consiste non pas à modifier le gène mais à corriger l'ARN messager produit à partir du gène muté qui, en conséquence, transporte également l'anomalie génétique. Les premières études cliniques sont en cours. Donc là aussi, il y a de grands espoirs. Et enfin, troisième point, après la théorie génique, après la thérapie génique, les approches relatives ou proches de la thérapie génique, parlons maintenant de modulation, c'est-à-dire comment moduler la fonction CFTR. La fonction CFTR, donc on a le gène CFTR. La fonction CFTR, c'est la fonction de la protéine CFTR qui est de faire passer les ions chlorures de l'intérieur vers l'extérieur. Depuis la première description du canal défectueux, les approches de recherche ont permis de développer des modulateurs de la protéine CFTR. Outre ceux qui sont déjà commercialisés, agissent ou qui le seront prochainement, d'autres candidats médicaments sont en phase de développement d'essais cliniques ou précliniques. Parallèlement à cette famille de molécules qui agissent sur la protéine préexistante mutée, deux approches expérimentales sont à l'étude. Première approche vise à accroître la traduction de l'ARN messager de CTR en protéines. Deux types de molécules sont développés. Les unes visent à stabiliser sa durée de vie, donc la durée de vie du messager, donc on parle d'amplificateur. Les autres sont des antagonistes de micro-ARN, c'est-à-dire d'ARN endogène, capables de réprimer l'expression du gène CFTR. Et ceci, donc, ça va permettre d'en augmenter la production. La deuxième approche expérimentale répond au cas spécifique des mutations qui empêchent la lecture complète du gène et donc l'expression de la protéine CFTR. Elle s'appuie sur l'utilisation d'agents dits de translecture, développés spécifiquement, pour permettre la lecture complète du gène muté et donc la production de la protéine CFTR. Au vu de l'arsenal existant et en développement et des essais cliniques qui évaluent l'efficacité des molécules expérimentales, seules ou en association, il est probable qu'une amélioration du pronostic de la maladie puisse être observée à moyen terme pour la majorité des personnes souffrant de mucoviscidose. Alors, vous avez proposition de ressources complémentaires. Donc, tout à l'heure, je vous ai fait écouter une partie de la vidéo du docteur Sauti, spécialiste de la mucoviscidose, qui a été faite le 27 février 2019 et que je vous invite très fortement à regarder entièrement. Donc, accès à la vidéo. Plateforme Access également, pour accompagner l'utilisation pédagogique des séquences alléliques du gène CFTR. Vous avez également Comprendre la maladie, donc fait par l'Inserm. Vous avez des données épidémiologiques faites par Orpha.net. Vous avez également le site de l'association « Vaincre la mucoviscidose ». Donc, voilà. Et dans l'actualité, « Mucoviscidose, traiter aussi des problèmes osseux, diagnostic pré-implantatoire de la mucoviscidose de plus en plus performant, réparer l'eau sans cas de mucoviscidose, communiquer de presse, bon, là, je ne vous en parlerai pas, mais découvrir aussi thérapie génique, test génétique, mucoviscidose par Orpha.net. Et mucoviscidose, vous avez un dossier de l'assurance maladie également qui peut être intéressant. Mucoviscidose, le cours est terminé. Merci. Ça, c'est pour la photo finale.